Coucou les gourmands, je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Donc sur Insta, je vous avais demandé si vous vouliez que je vous fasse découvrir d'autres boxes et à 90% vous étiez carrément pour. Donc dans celle-ci, vous allez en découvrir deux, mais en premier vous allez voir une compotée de fraises, des potatoes qui sont hyper dorées, un goûter express, une soupe taille. Et donc la première box que je vous propose qui est hors food, c'est la pousse-pousse du mois de février qui est une box éco-responsable. Pour la box de février, c'était direction la salle de bain où on va pouvoir réaliser un soin maison et également des accessoires qui sont 100% réutilisables. Par exemple, le mois dernier, c'était l'univers de la cuisine avec par exemple des couverts en bambou et de quoi réaliser un bivrap. Et le mois prochain, donc pour mars, c'est direction les WC où là vous allez pouvoir justement réaliser les produits dont on a besoin, mais de façon beaucoup plus écolée. Le premier article que l'on trouve, c'est les coton-tiges réutilisables. Celui-ci en premier, c'est le classique pour les oreilles et l'autre avec les boules lisses, c'est le coton-tiges qu'on va utiliser pour le maquillage. Ensuite, on va retrouver donc une lime à ongles qui est totalement en verre dans un petit étui de silicone. Dans chaque box, il y aura un petit DIY à réaliser. Donc pour ce mois-ci, ça sera des bommes à lèvres. Donc ça permet de maîtriser la composition en sachant tous les produits qu'il y a à l'intérieur et surtout de se rendre compte que c'est hyper facile à réaliser soi-même. Et enfin, le dernier article, c'est du sel d'Epson qui a des vertus anti-stress car il est composé naturellement de magnésium et de sulfate. Il y aura également le petit livret avec un topo sur les articles qui auront été sélectionnés pour la box et puis pas mal d'astuces et de recommandations pour passer justement au zéro déchet comme par exemple utiliser un shampoing solide au lieu de son shampoing. Voilà, ça permet de faire une réflexion et je trouve que voilà, on est vraiment dans l'ère où le zéro déchet et l'éco-responsable revient en avant. Donc voilà, je voulais vraiment féliciter cette initiative et je trouve vraiment cette box hyper complète, hyper simple qui peut être vraiment adaptée à tous et pour tout le monde. Donc voici tous les ingrédients pour faire ces petits bommes à lèvres maison. Donc on aura besoin d'huile de coco, de beurre de karité, dans le petit flacon c'est de la vitamine E et également des pastilles, c'est de la cire d'abeille bio. Bon alors désolée parce que j'ai effacé par erreur tous les rushs que j'avais filmé justement pour vous montrer à quel point c'était super simple donc c'est un peu dommage. Donc ce que j'ai fait c'est que je vous ai mis ici le tuto que vous pouvez retrouver de toute façon sur leur site ou sur leur Insta. Je vous mettrai quoi qu'il en soit toutes les adresses dans la description comme ça vous pourrez vous faire plaisir et n'hésitez pas donc à vous abonner pour la prochaine box si ça vous tente. Pour le petit déjeuner ça va être du porridge avec une compotée de fraises. Donc je ne sais pas si vous avez regardé la vidéo précédente mais je vous avais fait un petit retour de course et j'avais acheté des fraises surgelées. Il m'en restait encore un peu. Donc ce que j'ai fait c'est que je les avais fait décongelées. Je les ai donc chauffées à la poêle avec un petit peu de sirop d'agave et j'ai réservé ça de côté. Ensuite pour le porridge, la base, du lait végétal. Donc moi c'est du lait noisette dans lequel je fais revenir du flocon d'avoine. Donc voilà, je fais en fonction de la texture que je souhaite. Après, vous ajustez soit plus de lait si vous voulez quelque chose de plus liquide ou plus de flocons si vous souhaitez une consistante un peu plus compacte. Donc voilà, après j'ai plus qu'à écraser comme d'habitude ma petite banane dans le fond de mon bol, de mettre mon porridge dessus et de rajouter ma petite compotée de fraises. Maintenant je pense que vous connaissez le petit jeu. Si vous avez aimé ce petit déjeuner, donc mettre une petite fraise dans les commentaires. Et je tenais vraiment à vous remercier pour le retour que vous avez fait sur la dernière vidéo. Ça fait vraiment chaud au cœur. Parce que comme vous l'avez compris certainement, et puis pour ceux qui me connaissent et qui sont plus actifs avec moi sur les réseaux sociaux, je suis quelqu'un d'hyper humain. C'est vrai que moi déjà de parler dans un micro c'est compliqué parce que je n'ai pas de retour, je ne vous vois pas. Donc voilà, les retours que j'ai, c'est les commentaires, c'est vos réactions. Donc ça fait vraiment chaud au cœur. Donc je voulais encore vous remercier beaucoup. Merci, merci, merci. Pour les deux plats principaux de cette vidéo, j'ai utilisé les paniers de la box bio Rue Tabago. C'est d'ailleurs vous qui avez choisi parmi les quatre recettes, les deux que vous avez préférés sur Insta. Je vous demande souvent votre avis sur Insta. Je vous fais participer. Donc n'hésitez pas à me retrouver. Comme ça vous pouvez également avoir votre mot à dire pour les prochaines vidéos. Donc voilà, vous avez choisi deux des quatre packs que j'ai reçus de cette box. Donc dans la box c'est que du bio, c'est du 100% bio, c'est du 100% également de saison. Donc moi j'ai choisi la box évasion, donc avec des recettes un peu exotiques, mais il existe trois sortes de paniers possibles. La classique, l'évasion et également la végétarienne. Donc ça permet vraiment de toucher un plus grand nombre. Donc à chaque fois, chaque panier est dans un sachet séparé. Et vous avez également dans un sac de conservation pour tous les produits qui doivent rester au frais. En plus de ça, comme c'était ma première commande, on reçoit également un petit pochon avec plein d'épices dont on aura besoin également pour les recettes. Mais il y en a tellement dedans qu'il vous en reste quoi qu'il en soit. Donc ça fait vraiment plaisir. Et en plus de ça, comme vous savez, j'adore les épices. Donc c'était vraiment un petit cadeau hyper sympa à recevoir. Donc toutes les semaines, les recettes changent. Donc que ça soit pour tradis, évasion ou végé, vous avez à chaque fois 5 possibilités. Donc tout est fait pour que ça soit hyper optimisé. Donc vous avez tous les ingrédients dont vous avez besoin à l'intérieur. Les légumes, la viande, les produits de la mer, le fromage, tout est inclus. Et maximum, vous allez passer 30 minutes de temps en cuisine. C'est vraiment fait pour que ça soit hyper optimisé. Après, il faut quand même avoir chez soi la base, du sel, de l'huile, de l'eau. Mais voilà, dans l'idée, c'est vraiment que tout soit prêt. Et après également, vous choisissez en fonction du nombre de repas et de personnes que vous voulez. Donc en termes de repas, c'est 3, 4 ou 5, le maximum qu'ils peuvent vous proposer. Et pour les personnes, c'est de 2, 3 ou 4 personnes. Donc là, je vous ai montré tout le contenu du panier avec le titre des recettes. A savoir que c'est les 2 premières qui ont été sélectionnées. Pour les 2 autres, vous avez juste à aller sur Insta pour pouvoir les découvrir avec le détail des recettes. Et si jamais ça vous intéresse, vous avez moins 15€ sur votre première commande. Donc pour ça, il faut utiliser le code qui est juste ici. De toute façon, je vous remets tout directement dans la description avec les liens directs. Comme ça, si vous souhaitez céder à la tentation d'une box bio et de pouvoir avoir des petits repas de saison et totalement éco-responsable. Et ben voilà, on reste dans le thème de la vidéo. Donc n'hésitez pas, il fait de vous plaisir. Donc la première recette que vous avez choisie, c'était donc la saucisse aux herbes avec les pétotéos. Et c'était très clairement aussi la préférée de mon chéri. Donc pour commencer la préparation, on fait les pétotéos, c'est ce qui va prendre un peu plus de temps. Donc on garde la peau des pommes de terre, surtout quand elles sont bioses, c'est hyper important. Par contre, on va bien sûr bien les laver. Donc pour ça, on va les couper en quartier. Alors forcément, plus vous coupez fin, plus ça sera rapide en cuisson. Moi, j'ai pris cette option-là. Donc voilà, j'ai coupé le plus fin possible et de manière à ce qu'elles soient à peu près toutes égales. Comme ça, une cuisson uniforme et plus rapide, c'est ce qu'on souhaite. Quand c'est découpé, je les mets dans mon plat. Donc j'ai rajouté également le plein d'épices, du paprika, du curry, du piment, également du thym, bien entendu un peu d'huile. J'ai dû mettre l'équivalent de 2 cuillères. Et après, donc les avoir bien malaxées, ce que je vais faire, c'est que je vais les disposer de façon linéaire en fait sur ma plaque. C'est très clairement ce qui va prendre le plus de temps, mais c'est aussi ce qui va faire qu'elles seront hyper bien cuites et hyper dorées à la sortie du four. Donc le four que j'ai préchauffé et donc je vais mettre en cuisson une trentaine de minutes. Donc moi, c'était 30 minutes parce que je les ai coupées finement. Après, ça a surveillé, ça sera forcément entre 30 et 40 minutes à peu près pour les potatoes. Et quand il restera à peu près 10 minutes de cuisson, je vais passer à la cuisson des saucisses. Donc ici, ce sont des saucisses aux herbes. Et c'était les meilleures saucisses qu'on a jamais goûtées avec mon chéri. On a vraiment adoré. Donc pour la cuisson, c'est très simple. Un petit peu d'huile, on vient les percer avec la fourchette de chaque côté. Et puis après, bon bah voilà pour la cuisson. À un moment, je préférais les couper en deux pour avoir une cuisson qui soit bien cuite au milieu. Ça, c'est moi parce que j'ai un peu de mal si c'est pas assez cuit dedans. Mais c'est plus mon côté un peu maniaque de cuisson de la viande. Donc voilà, mais une fois qu'on avait tous les éléments, il reste également à s'occuper de la salade. Donc je ne l'ai pas fait en vidéo. Mais voilà, vous lavez, vous épluchez et vous lavez votre salade, vous laisserez. Et après, il n'y a plus qu'à dresser notre assiette. Donc pour monsieur, j'ai rajouté également de la vinaigrette. Donc c'est une vinaigrette à base de moutarde et de miel qu'il aime beaucoup. Moi, je ne suis pas forcément très vinaigrette. Encore une fois, je préfère juste de mettre du velours de balsamique. Ça me suffit très largement. Pour le goûter, ça sera donc du yaourt et du muesli. Donc très clairement, le goûter de la flemme. Et en plus, je vais me faire taper sur les doigts parce que j'ai osé prendre des fraises qui sont absolument pas de saison. Et je suis tout à fait d'accord avec vous. Mais je ne peux pas lutter. Donc en fait, c'est un yaourt ici à la frambase et au litchi. Et un petit muesli au noix qui est bio, que j'avais goûté pour la première fois. C'est mon chéri qui l'a choisi. Et il est très 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 bon. Et donc des fraises. Ok, elles sont rouges. Mais elles n'avaient clairement pas de goût. Je préférais encore ma compotée du matin. Mais voilà, c'était vraiment le goûter de la flemme. Ça ne m'a pris même pas 5 minutes. Et c'était quand même très bon, il faut l'avouer. Et enfin, dernière recette. Donc toujours de la box Biorutava Go. Donc c'était la soupe taille de crevettes. Donc pour ça, on va avoir besoin de lait de coco, de piment, de nouilles, de riz. Également de citronnelle séchée, de carottes, de citron vert, de champignons et bien entendu des crevettes. Donc avant même de passer au découpage des légumes, on va mettre à tremper dans de l'eau froide les nouilles de riz. Donc à peu près une dizaine de minutes. Un moment je vais les retourner puisque mon plat n'était pas suffisamment grand. Et puis donc on passe au découpage des champignons. Donc encore une fois, je les ai lavés et pas épluchés. D'habitude je les épluche mais comme là c'était bio, je voulais garder la peau. Donc on les coupe grossièrement. On s'occupe également de couper en rondelles fines la carotte. Et donc c'est tout déjà pour la préparation des légumes. Autant dire que c'est assez rapide. On n'oublie pas donc de mettre les nouilles en cuisson. Donc ça va être 5 minutes de cuisson et ensuite on va les rincer à l'eau froide. Et en parallèle on s'occupe également de la soupe à base de lait de coco. Donc du lait de coco, de l'eau et les carottes. Donc plus on les a coupés finement, plus vous êtes sûr que ça va cuire assez rapidement. Donc on va faire. On va faire également enfuser la citronnelle séchée. Donc moi j'ai utilisé de boule à thé. Si jamais vous n'avez pas, vous pouvez très bien utiliser un filtre à café en le ferment bien pour être sûr que ça ne s'échappe pas. En toute fin, on va rajouter donc les crevettes et les champignons. Et une fois que tout est bien cuit comme on veut, il restera plus qu'on rajouter les nouilles de riz et un petit filet de jus de citron sur le dessus. Et bien voilà mes gourmands, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Donc je suis contente de pouvoir changer un peu de cap et pas forcément de vous proposer que des box-food. Je trouve ça franchement chouette. En plus cette année, comme il va y avoir pas mal de changements avec l'arrivée du bébé, j'ai vraiment envie de varier le contenu. En plus vous avez été hyper réceptif à cette idée. Donc ça me fait vraiment plaisir. Donc voilà, j'espère encore une fois que ça vous a plu. Donc n'hésitez pas à me dire en commentaire les recettes avec les petits émoticônes, des choses que vous avez le plus aimé. Et de regarder dans la description pour pouvoir profiter de toutes les offres des box que je vous propose. En attendant, je vous souhaite à tous de passer un excellent week-end et vous se retrouve très vite. Et des bisous ! Sous-titrage ST' 501